Bien, pour cette session avec Carlos Ghosn, nous allons utiliser aussi les deux langues. On va commencer par quelques mots en français, puis on passera peut-être... Je vais faire l'introduction en français, puis pour la main discussion, we will do it in English, and then we will switch back to French or English according to whichever language you want to ask your questions or intervene. Alors, Carlos Ghosn, évidemment, on ne le présente pas, ce qui est seulement le cas des gens qui approchent Dieu. On ne présente pas Dieu, d'ailleurs, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on serait bien incapable de le faire. Alors, je voudrais... On va démarrer la question sur un thème qui est à la fois simple et complexe. Dans le monde industriel d'aujourd'hui, il y a des alliances complexes qui se nouent. Et l'exemple le plus impressionnant de ces alliances, c'est l'alliance, justement, entre Renault, Nissan et maintenant Mitsubishi, et qui établit un nouveau système industriel sans précédent, on va dire, dans l'histoire, d'une assez grande complexité, mais qui est quand même initialement fondée sur la notion de mondialisation. Or, cette mondialisation, on voit bien depuis quelques années que les doutes s'installent sur elle, que certains vont même jusqu'à prédire son éclatement, un retour à un monde de type XIXe siècle, et des signes assez nombreux, y compris en géopolitique, un retour à des rapports de force, des rapports de puissance classiques, nous en avons largement discuté ce matin, tout cela, donc, crée des doutes. Alors, la question, c'est comment est-ce que ce type d'incertitude peut affecter les stratégies de ces groupes, dont, encore une fois, je crois, l'alliance, cette fois-ci avec un grand A, est emblématique. Alors, pour finir cette brève introduction qui a permis aussi à quelques autres personnes de rentrer dans la salle, Carlos, on a eu hier une discussion avec Jean-Paul Hagon, ici même, et Jean-Paul Hagon, évidemment, lui, il dirige un groupe d'une toute autre nature, mais il dit, en gros, je simplifie, tout cela ne m'affecte pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des troubles, même très importants dans l'ordre géopolitique, des incertitudes massives, mais cela ne change pas fondamentalement ma vie. Je crois que, s'agissant d'une industrie lourde comme l'automobile et l'automotive industry, la figure est différente. Voilà donc la question posée. Now, I switch to English for the discussion, and I think that, Carlos, the floor is yours. Merci.